de quoi on parle on va parler de spécisme et d'antispécisme non ah oui ça c'est une bonne idée ben moi je me disais merci d'ailleurs pour cette introduction extrêmement extrêmement gentil même si je voulais pas être gentil c'est un fait que tu as fait progresser la connaissance de la notion de spécisme de façon énorme oui enfin j'ai oui bah après c'est une histoire aussi de timing de moment c'est à dire que les gens étaient prêts je crois le grand public c'est à dire la majorité des gens qui connaissaient pas du tout encore ces notions finalement le grand public était prêt à recevoir ce discours quand j'ai publié un livre précédent qui s'appelait nos steaks j'avais écrit j'avais commencé à y penser en 2010 donc c'était enfin non j'ai pensé il ya dix ans mais en tout cas j'ai commencé à le rédiger 2010 2011 donc il ya cinq six ans je me rappelle ça terminé par donc nos steaks c'était un livre qui expliquait pourquoi selon moi 10 ans en arrière mais il ya dix ans je disais déjà un jour l'humanité sera végétarienne bon depuis j'ai changé de discours puisque je vais plus loin puisque maintenant je parle du végétalisme du véganisme et c'est vrai qu'il ya dix ans je n'étais pas encore là bref mais en tout cas quand j'ai écrit ce bouquin c'est vrai que je terminais par un chapitre sur le spécisme et l'antispécisme donc sur le côté philosophique qui pouvait mener au végétarisme végétalisme et c'est vrai que quand j'ai fait les médias pour la promotion de nos steaks ou personne ne m'a parlé de ce dernier chapitre et parce que je voyais bien que c'était alors autant les gens il ya trois quatre cinq ans les médias notamment était super intéressé par la question environnementale à c'est vrai que la viande ça pollue bah oui ça peut y commencer à s'intéresser un petit peu au chapitre qui parlait des conditions d'élevage des réalités de l'élevage donc il ya trois quatre ans on se rend compte que c'était encore assez méconnu de beaucoup de gens bon c'était c'était ces aspects là les aspects sur la santé aussi c'était leur grand mystère il ya trois quatre ans à bon on peut vraiment on peut vraiment je me souviens on peut vraiment vivre sans manger de viande et donc on était là alors l'histoire du spécisme de l'antispécisme il fallait même pas commencer à l'aborder ça n'était pas possible et c'est vrai que du coup je me suis dit il ya un an qui avait un autre livre à écrire qui cette fois ci appuie vraiment sur la question philosophique et morale et quand j'ai proposé le titre à mon éditeur j'ai su que c'était le bon titre parce que je me souviens qu'on elle me disait ça j'avais été donc il choc donc une maison d'édition très militante m'a dit est-ce que voudriez pas nous écrire un livre sur les droits des animaux puisque c'est quelque chose qui me tient coeur je dis oui avec plaisir d'autant que j'y pensais de mon côté j'avais quelqu'un et bref un jour quand on était en réunion comme ça téléphonique pour trouver le titre je lui dis au fait antispéciste tu sais ce que ça veut dire elle me dit non et j'ai très bien ce sera titre du livre et donc et c'est vrai que en fait j'ai eu la chance j'ai eu c'est pas pour moi c'est pour la cause c'est pour ces idées qu'on défense et sur ce projet qui pour moi est le plus moderne politiquement actuellement c'est c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle que ce livre a fait parler de lui mais simplement qu'il est arrivé au bon moment et en fait je me suis contenté moi de d'être le passeur d'un combat qui est mené par des gens comme toi je crois que c'est surtout des gens comme toi qu'il faut saluer vers que moi à la limite mais tout le monde mais toi tu as été l'un des premiers dans les cailles antispécistes et tout à comprendre qu'il y avait là un vrai enjeu philosophique un vrai enjeu de société à un moment où il ya très 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 peu de gens qui s'y intéressaient donc voilà moi j'ai juste eu la chance d'arriver peut-être un moment plus opportun et d'avoir des fenêtres que d'autres n'avaient pas donc mon rôle c'est limité à ça tu me posais une question si tu veux mais moi ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon bouquin c'est l'insistance qui est mise à dire il s'agit d'un mouvement politique pas politique au sens politiciens mais politique au sens qu'il veut changer la vie de la société il veut changer la société oui c'est vrai que c'est pour moi le projet politique du siècle qui vient de commencer c'est le seul projet qui pour moi soit complètement révolutionnaire dans une époque où toutes les idéologies qu'on a essayé se sont échoués le marxisme a échoué pour les raisons qu'on sait le capitalisme puis le libéralisme ont échoué aussi alors on se retrouve avec quoi aujourd'hui la seule proposition politique nouvelle enfin qu'on nous présente comme nouvelle est non seulement une proposition politique de haine c'est à dire qu'en gros la seule nouveauté vers laquelle peuvent tendre les gens aujourd'hui c'est l'extrême droite avec des discours de repli de racisme des discours que moi je trouve abjects et en plus qui ne sont absolument pas moderne puisque c'est un retour en arrière parce que quand on lit le programme du fond national en fait on se rend compte qu'il ya cent ans il y avait déjà des gens qui écrivaient exactement la même chose au mot près avant la première guerre mondiale par exemple bref on n'a pas de projet au-delà du fait donc que c'est une idéologie de toute façon détestable mais de toute façon c'est pas moderne donc qu'est-ce qu'il ya comme projet nouveau je n'en vois pas à part effectivement l'antispécisme qui dépasse largement et c'est ça peut-être qui sur lequel moi j'essaye d'insister même si une fois de plus c'est pas ce dont on a le plus parlé dans les médias et c'est tout à fait normal parce que c'est pas la chose la plus simple à aborder mais qui dépasse bien évidemment le cas des animaux non humains c'est à dire que la démarche antispéciste est une démarche qui a des implications sur tous les pans de l'économie sur les rapports des humains entre autres puisque je pense que la démarche antispéciste est une démarche qui refuse la notion même d'exploitation d'exploitation des plus faibles par les plus forts et donc ça a des conséquences incroyables simplement ce qu'on dit en tant qu'antispéciste et qu'on ne limite pas cette logique au seul rapport humain mais qu'on va beaucoup plus loin on va beaucoup plus loin pour être tout simplement logique puisque de toute façon on a déjà nous humains intégré l'idée qu'il y avait des animaux qui devaient bénéficier d'un certain respect non il n'y a pas certains qui doivent bénéficier de respect pas d'autres les antispécistes disent c'est tout le monde mais en tout cas cette notion selon laquelle il y a une un vrai problème moral à maltraiter des animaux c'est déjà quelque chose qu'on a compris le seul problème c'est qu'en est schizophrène on a incohérent c'est à dire qu'on applique cette logique uniquement à certains animaux et non pas à la majorité d'entre eux c'est à dire les animaux qu'on chouchou des animaux de compagnie etc et qu'on oublie absolument tous les autres mais c'est cette logique effectivement de dire qu'on étend notre sphère de considération morale aux animaux non humains comme on a su l'étendre d'un point de vue en tout cas théorique aujourd'hui à tous les humains qu'ils soient blancs noirs femmes hommes hétéro homosexuels etc aujourd'hui on est d'accord sur les combats moraux qui doivent inclure tous les humains effectivement six spécistes me dit ça doit inclure les non humains effectivement je considère qu'à partir de cette idée on peut construire une société radicalement nouvelle non mais en fait j'explique je fais des pauses de temps en temps pour pas faire des funnels de 15 minutes mais si tu préfères je j'y vais mais je me dis peut-être que ce que je dis ça va t'inspirer un truc à dire non mais d'accord mais tu déconnes un peu donc je veux pas non plus monopolisé c'est à toi de voir hein c'est toi qui gère voilà 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 merci d'être venu non mais effectivement la question animale c'est pas une question qui est isolée des questions humaines c'est il ya un va et vient incessant et par exemple le en sciences sociales de plus en plus on considère qu'il ya une sorte de matrice commune au sexisme racisme et spécisme et que il ya ils se sont co-construits historiquement en en interaction constante et à partir de schémas qui sont un peu les mêmes et par exemple le il ya des il ya des études qui ont été faites récemment qui montrent que statistiquement plus plus on est raciste plus on a des chances d'être sexiste et plus on a des chances d'être spéciste sans que c'est des histoires de corrélation c'est pas d'histoire de cause à effet et inversement par exemple plus une personne est spéciste plus il ya des chances qu'elle soit raciste il ya comme ça une sorte de chêne globale qui commence à vraiment être mis en évidence par différents types de recherches en fait des recherches sur cette question là et je pense vraiment clairement que à chaque fois qu'il ya des avancées vers plus d'égalité plus de liberté plus de considération dans un domaine ça a nécessairement des répercussions dans les autres domaines et que la question le spécisme ça me semble être un noyau dur d'une pensée de domination d'une pensée de hiérarchie d'une pensée anti-égalitariste anti-égalitaire et il me semble que tout avancé dans ce domaine ne peut qu'être je trouve pas le bénéfique par exemple dans des champs qui sont pas de serment qui peuvent être des champs relativement même éloignés de la question animale il y a en fait on va faire un petit duo c'est bien tu prends 22 minutes non mais oui il ya plein d'autres choses qui se greffent derrière cette question anti-spéciste il ya notamment la question de la et c'est pour ça que je pense d'un projet économique aussi c'est quelque chose dont on n'a pas encore beaucoup parlé nous les antispécis nous les militants pour une prise en compte des droits des animaux c'est la question économique et je pense que c'est ce vers quoi on doit se tourner aujourd'hui pour être crédible dans les débats également c'est à dire qu'on en parlera peut-être un peu plus tard expliquer pourquoi le respect des droits des animaux pourquoi la construction d'une nouvelle agriculture agriculture qui supprime complètement l'élevage est aujourd'hui à mon avis une vraie solution de bon sens économique mais ça on en parlera peut-être plus tard mais il y a quand on est selon moi parce qu'après il ya plusieurs manières ce qui est formidable dans l'antispécisme c'est que c'est un champ ouvert c'est à dire que il y a une base de réflexion et après il ya tout à construire derrière donc moi dans le livre antispécis j'ai proposé déjà des pistes politiques qu'on peut contester qu'on peut discuter on peut voir sur quel mais c'est ça qui est formidable en tout cas on a une base de discussion et moi l'une des bases que je propose c'est effectivement le rejet de la notion de compétition alors c'est quoi le rapport entre respecter les animaux et dans la compétition pour moi ça fait partie de cette même logique parce que je pense que est là je rejoins ce que tu disais sur cette étude qui fait qui mêle le racisme le sexisme le spécisme c'est à dire qu'il ya notion d'empathie de respect de l'autre de respect de la vie pourquoi suis-je sur terre quels sont mes droits en tant qu'humain jusqu'où puis j'allais pour être un humain digne ou un humain en tout cas qui qui peut être fier de sa présence sur cette planète et effectivement je pense que l'une de nos grosses erreurs c'est de n'avoir d'avoir qu'une seule logique de pensée c'est celle de la compétition c'est à dire que c'est bien évidemment le système politique libéral et capitaliste qui nous fait croire que tout ne marche qu'à l'aune de la compétition et nous sommes élevés pour ça même dans les politiques dites de gauche et c'est d'ailleurs l'une des erreurs enfin cette gauche là n'arrive pas à la gauche vraiment à gauche ou à gauche n'arrive pas à sortir non plus cette logique c'est à dire que on nous a fait gober que il fallait se battre et écraser les autres pour tout c'est à dire dès que l'on est dès que l'on apparaît sur cette terre il faut être devant les autres à l'école on va vous dire qu'il faut être premier vos parents vont souvent vous dire t'es premier après pour trouver un boulot on va devoir se battre contre d'autres personnes on va nous expliquer qu'il faut en battre d'autres pour entrer dans l'école qu'on désire puis une fois à la sortie de l'école il va falloir être meilleur on nous apprend comment être meilleur que les autres dans les entretiens d'embauche puis une fois dans la société qu'on intègre dans la boîte qu'on intègre dans la compagnie qu'on intègre il va encore falloir qu'on soit meilleur pour obtenir une promotion il faut toujours être devant les autres et moi je refuse cette logique c'est à dire je pense qu'il y a une autre manière d'envisager les choses on serait dans l'entraide alors ça peut paraître ringard c'est une c'est une idée qui a été développée par beaucoup de gens notamment par des anarchistes du 19e siècle que j'aime beaucoup comme Kropotkin par exemple des gens comme ça mais en tout cas je pense ce sont des idées à revisiter complètement et qui a rapport à la condition animale c'est que là encore on est dans une logique de profit uniquement c'est à dire pourquoi on exploite les animaux c'est pas simplement parce qu'on aime faire souffrir c'est plutôt qu'on s'en fout c'est plutôt que à partir du moment où il ya de l'argent à gagner on peut être plus puissant enfin on peut tout à coup développer un pouvoir économique en exploitant les animaux donc on le fait mais c'est vrai que la société politique que j'imagine pouvoir reconstruire autour de l'antispécisme est une société du partage du partage qui est basée sur le fait que chacun engendre le moins de douleurs possibles autour de lui dans son quotidien le moins de souffrance possible ça concerne nos rapports aux humains mais au nom humain également parce que nous avons une responsabilité selon moi à partir du moment où on apparaît sur cette terre à l'égard de toutes les autres toutes les autres représentations incarnation du vivant sensible on pourrait parler du vivant non sensible en tout cas commençons déjà déjà par le vivant sensible et en ce sens effectivement là encore on est dans une place pensée éminemment politique avec des implications économiques tu as une question par rapport à ça livre ou je ne sais pas bon voilà sinon ça va c'est parti en vacances ou pas c'est été non parce qu'on s'est pas vu depuis la suisse et voilà non vous étions en suisse ensemble pour tout vous dire à la marche antispéciste je ne sais pas s'il ya certains d'entre vous qui étaient là-bas voilà 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 et on s'est pas envoyé de carte postale cet été si moi j'aurais les questions à poser c'était une question qui m'intéresse pas mal moi je me rappelle du film peu avant l'apparition du bouquin et tu craignais un peu qu'il y ait un qui a un blackout des médias sur le bouquin qu'on en parle peu que tu sois alors tu en parlais ouais et finalement ça a été plutôt le déferlement médiatique complètement partout ça a été une énorme surprise je me rappelle j'ai déposé le manuscrit bon d'abord on était parti sur un livre assez court mon éditrice voulait un livre de 200 pages à peu près et c'est vrai que j'ai amené à mon éditrice un livre qui en faisait 500 que j'ai raboté un peu et avec ce titre en plus c'est vraiment un mot honnêtement que personne ne connaissait il ya un an enfin donc et je me rappelle avoir dit quand j'ai déposé le manuscrit je suis sorti du bureau de mon éditrice et je lui ai dit bon écoute je suis désolé c'est pas avec ça que tu vas vendre beaucoup de bouquins et que tu vas faire un beau chiffre d'affaires mais bon elle m'a répondu non mais au moins je serai fier de l'avoir publié bon et c'est vrai que quand j'ai vu les retours les premiers retours j'étais super étonné du fait qu'il y avait un intérêt pour le sujet qui avait et que tout à coup des journaux qui à l'époque avait même pas chroniqué nos textes à dire je pense à des vraiment des journaux comme le monde comme libération bizarrement et on pourrait s'interroger c'est marrant mais les journaux comme le figaro et tout n'ont jamais dit un mot de ce livre si ah si si j'ai eu une tribune d'une personne qui se présente comme philosophe qui a chroniqué mon livre dans le figaro pour dire que c'était vraiment très très mauvais personne que j'ai rencontré ensuite dans un débat sur france culture et à qui j'ai enfin bref j'ai compris très vite que cette personne n'avait pas lu mon livre ce qui l'avait ce qui n'avait donc pas empêché de chroniquer dans le figaro ce qui m'étonne étant donné la qualité très connue du figaro donc en tout cas quand j'ai vu qu'effectivement tout à coup des journaux grand public qui quitterait de tous les sujets de société actuelle comme libé comme le monde tout à coup faisait des titres sur les droits des animaux c'est vrai que ça m'a ça m'a fait plaisir là encore c'est parce que tout à coup on se rend compte que ça y est nous sommes prêts nous sommes prêts à avoir ce débat bien dix mille ans les le travail extraordinaire d'associations qui sont nombreuses peta cwf one voice l 214 qui aujourd'hui est la plus connue d'entre elles a aidé a fait beaucoup pour que ce débat aujourd'hui soit possédé c'est vrai que les vidéos les trois vidéos de 214 dans les abattoirs ont révolutionné quelque chose en tout cas dans le débat mais c'est aussi là encore parce que tout à coup l'opinion était prête parce que finalement des vidéos tournées dans les abattoirs qui montre la réalité il y en existait avant il existe déjà il ya 20 ans il ya 30 ans moi c'est une vidéo tournée clandestinement dans un abattoir il ya que j'ai vu il ya donc 25 ans qui m'a fait devenir végétarien à l'époque donc qui était passé à la télé donc là il ya un aspect viral qui est permis aujourd'hui par les nouveaux moyens de communication internet facebook twitter etc mais quoi qu'il en soit si tout à coup cette virilité a obtenu un écho dans les médias grand public les chaînes tout un faux c'est tout simplement parce que l'opinion est prête c'est à dire c'est ça qui est extrêmement intéressant pour nous quand quand effectivement je disais il ya dix ans un jour l'humilité sera végétarienne parce que ce sera une évolution morale logique de notre société ce qu'avait déjà dit lévi-strauss en son temps donc j'ai rien et j'inventais rien finalement je me dis c'est cool je ne suis peut-être pas trop trompé autant que ça parce que ce mouvement est en train d'avoir lieu maintenant alors l'humanité complètement végétarienne complètement vegan je pense qu'on le verra pas de notre vivant nous mais c'est même sûr en revanche très sérieusement dans les siècles à venir ce sera quelque chose qui va se mettre en place je sais pas combien il va falloir de siècles voire de millénaires pour que réellement on arrête de maltraiter les animaux mais je suis absolument persuadé qu'un jour ce sera le cas je pense aussi que c'est clair que les mentalités évoluent à toute vitesse en france sur la question sur la question animale et que effectivement ton bouquin est paru à un moment où il s'arrondait enfin de fait c'était possible qu'il ya un vaste écho mais je pense quand même que il risque de faire comme un caillou lancé dans un état c'est à dire ça fait il fait un bruit il ya une onde qui se propage mais qui ensuite s'éteint moi j'ai l'impression qu'il ya un combat à mener en permanence pour vraiment faire ressortir la question animale justement comme une question de morale fondamentale et pas une question privée comme une question politique au sens où l'élevage la pêche et plein d'autres choses c'est des institutions sociales juridiques et autres et il ya à réformer ou à révolutionner ça et je par exemple là j'ai l'impression maintenant ton bouquin est paru et il ya eu un écho formidable mais si on ne fait rien plus personne ne parle parler de spécisme ou alors de façon ponctuelle il ya déjà oui oui alors je reprends ce que tu veux dire mais je suis moins pessimiste que toi parce qu'il ya déjà un acquis c'est que désormais le mot spécisme et c'est ça y est il commence à être partagé par tout le monde et j'avais écrit moi je crois que j'ai écrit dans le livre à un moment il faut que ce mot tout à coup soit connu du grand public que chacun s'en empare parce que pour combattre un mal il faut qu'il soit nommé donc à partir du moment où tout à coup on peut arriver et dire mais finalement on est dans une logique spéciste tout à coup la conversation commence tout de suite il ya déjà des acquis entre les deux interlocuteurs on sait de quoi on parle on peut commencer la discussion on a déjà un préalable d'une demi-heure ou d'une heure de discussion qu'on peut qu'on peut éviter le racisme par exemple n'a été un problème pour personne pendant extrêmement longtemps puis tout à coup le mot est entré dans le dictionnaire au tout 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 début du 20ème siècle je crois que c'est 1901 je crois que ce mot fait son apparition dans le dictionnaire donc et les mouvements antiracistes n'ont commencé à être vraiment efficace qu'au 20ème siècle bon après je ne parle pas des mouvements abolitionnistes qui sont encore une autre histoire mais aujourd'hui le racisme être raciste est considéré comme moralement inacceptable même si certains essayent aujourd'hui bien évidemment font de la résistance et nous font croire le contraire moi je suis persuadé d'ailleurs que tous les mouvements réactionnaires qu'on voit aujourd'hui le succès du front national de zemmour de tous ces gens là de valeurs actuelles de tous ces mouvements extrêmement puants c'est une espèce de soubresaut je suis persuadé que nous malheureusement notre génération enfin nos générations puisque nous sommes plusieurs générations dans cette salle mais malheureusement nous on a à le subir mais je pense que c'est s'incarne un mouvement de pensée qui est en train de s'éteindre bizarrement et là c'est l'espèce de chant du signe alors bien sûr pour nous c'est chiant parce que ben on est en plein dedans et nous on l'aura vécu donc et nous on aura vécu ça toute notre vie mais sur l'échelle de l'histoire de l'humanité ces quelques décennies là où c'est quelques siècles où tout à coup les relents nationalistes raciste à courir et apparaître sont prêts sont portes du pouvoir etc c'est rien du tout sur l'histoire de l'humanité alors nous évidemment nous sommes très ennuyeux parce que nous c'est ce qu'on vit nous mais en tout cas je suis persuadé que ces valeurs là vont disparaître un jour seront regardés avec autant de dégoût qu'aujourd'hui on regarde quelqu'un qui me dirait moi je suis vraiment je considère que les noirs devraient des esclaves quand même aujourd'hui ça y est même si malheureusement il ya encore des situations d'esclavage dans un certain nombre de pays on est tous à peu près d'accord sur l'idée que ce discours n'est absolument plus acceptable par personne donc voilà c'est quelque chose qui est rejeté par l'ensemble de la société de la même manière je pense que les idées qui sont encore en vogue aujourd'hui auprès du fondation etc celles-là vont être balayés dans quelques décennies on n'entendra plus parler et c'est ça c'est ce glissement vers une nouvelle société morale selon moi qui est en train d'avoir lieu en ce moment et donc une société morale qui en effet tout à coup va s'intéresser aux droits des animaux oui mais je suis aussi très positif a priori sur l'évolution s'il n'y a pas des grosses crises qui viennent en fait le processus mais sur l'évolution sur le long terme là c'est sûr un peu sur le court terme dont j'en parlais c'est que j'ai l'impression que c'est un trou dans l'eau qui risque de se refermer si on crée pas le trouble de l'agitation le gros problème c'est qu'on assiste en moi je disais tout à l'heure à quelques personnes en t'écoutant et avant de devenir à cet estrade je disais les problèmes commencent pour vous les problèmes parce que c'est formidable c'est le genre de problème qu'on rêvait d'avoir mais parce que tout à coup on n'est plus une secte on n'est plus des gens bizarres bizarres pour plein de gens parce que j'ai lu que j'ai lu qui a donc un sénateur socialiste celui même qui a organisé son colloque pro viande pro corrida j'ai lu qui voulait lancer une commission parlementaire sur nous parce qu'on est peut-être une un danger à la sûreté de l'état non mais c'est très sérieux et aux valeurs et aux valeurs fondamentales de notre civilisation oui donc on est en espèce de dégénérer non c'est pas des blagues c'est très sérieux c'est un mec il est payé par nos impôts c'est nous qui payons son salaire il a été élu bon par des magouilles bien évidemment et juste parce qu'il est au parti socialiste et que donc voilà il ya tous ces systèmes ça aussi faudrait d'ailleurs complètement renouvelé tout ce système qui permet à des guignols d'être payé avec nos impôts pour essayer de nous faire croire que pour essayer de nous dire ce que nous devons penser ils ont oublié un peu leur rôle tous ces élus c'est à dire que c'est des gens qui sont censés incarner la pensée du peuple alors qu'on a un système démocratique qui en fait mais des guignols dans toutes les instances qui sont juste là pour essayer de nous imposer leur mode de penser non mais c'est vrai donc merci je suis très mais du coup j'en étais où tout ça pour dire oui mais le fait est que oui le risque aujourd'hui c'est que maintenant que ça y est les défenseurs des animaux les défenseurs des droits des animaux j'ai envie de dire représente un mouvement qui est pris au sérieux déjà ça on est enfin pris au sérieux vous savez que ça allait très vite parce que j'étais moi dans une émission assez populaire le sable d'histoire sur france 2 et la première fois que il se trouve que sa première année où j'ai dans cette émission ça c'était l'année où j'ai sorti mon premier livre no steak qui parlait du végétarisme et alors c'est vrai que la première année j'en suis pris plein 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 des blagues sur mon végétarisme et je vous assure que j'ai vraiment vu un changement en trois ans de la part notamment des invités ceux qui venaient sur le plateau c'est à dire qu'au début j'étais vraiment le type ah oui c'est le gars qui bouffe de la salade vraiment enfin c'était comme ça et à la fin j'étais fasciné je crois qu'une des dernières émissions qu'on avait faites donc c'était il y a deux ans un an et demi j'étais tout à coup on a fait un tour de table des invités et genre on était huit entre les invités les chroniqueurs laurent et moi et tout à coup sur les huit je crois il y avait cinq végétariens et là tout à coup on s'est dit et puis et tu nous dis non mais moi je mange pas de vin non plus et puis un acteur ben non moi j'ai arrêté parce que je suis dégoûté et tout à coup il y avait plus de moqueries et c'est d'ailleurs ce qui fait que le livre antispéciste a été reçu comme ça c'est que tout à coup j'ai pu avoir des discussions sur des plateaux une fois de plus grand public où les gens posaient des questions sérieuses et on arrêtait de m'embêter sur mais vous n'êtes pas maigre vous n'êtes pas tout maigre ça va vous arrivez à survivre tout à coup on disait mais quel droit pour les animaux et pourquoi donc voilà tout à coup il ya donc il ya vraiment un mouvement qui est qui en cours qui est extrêmement intéressant mais maintenant il va falloir se méfier parce que un peu comme l'écologie est devenu aujourd'hui une idée sur laquelle tout le monde s'accorde d'un point de vue théorique c'est à dire que dans tous les partis politiques aujourd'hui l'écologie faut se remettre aussi 40 ans en arrière il ya 40 ans en arrière au nez du monde quand il se présente à la présidentielle en 74 tout le monde se fout de sa gueule c'est dit avec son pull en lycra et son verre d'eau et donc on dit mais c'est qui ces arriérés avec qui retourne avec leurs bougies dans leur grotte et puis avec un mouton gros c'est ça aujourd'hui il n'y a pas un parti politique qui n'oserait dire sérieusement je ne suis pas écologiste que même nicolas sarkozy l'a dit bon après il a dit aussi que l'écologie ça commence à bien faire donc donc il a un peu dit quand même non mais sérieusement il n'y a pas un parti qui va oser mettre sur ses affiches partie non écolo c'est pas possible en gros tout le monde dit aujourd'hui bien sûr l'environnement j'adore ça mais j'adore 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 l'environnement j'adore la planète dans les ruisseaux j'adore les arbres j'adore les animaux donc tout le monde est officiellement écolo sauf que le gros problème c'est que cette idée s'est un petit peu diluée a été un petit peu maintenant elle a été appropriée par tous les partis et même le parti censé incarner cette idée a oublié ce qu'est l'écologie donc il faut faire gaffe avec les droits des animaux parce qu'on ça y est moi j'observe que le même phénomène est en train d'arriver alors que ça fait que quelques mois c'est tout à coup ça y est ils aiment tous les animaux ça y est tous les partis politiques ont conscience du fait que oui vraiment il faut quand même regarder comment les animaux sont prétés dans les abattants oui il faut regarder dans les événements il faut vraiment regarder on est tous d'accord avec vous ils aiment tous le bien-être animal stéphane le folle adore le bien-être animal non cela c'est terminé ça on n'est plus des clowns on n'est plus juste des types et des fins des gens des hommes et des femmes dotés d'une trop forte sensiblerie ça y est enfin on peut nous considérer oui vous avez raison voilà on nous dit qu'on a raison c'est déjà pas mal bon après on a un problème c'est qu'on nous dit qu'on est des extrémistes voire des terroristes bah oui oui c'est ce que dit ce cher sénateur mais il faut faire gaffe parce que tout à coup on va observer des jeux des mouvements de gens qui vont dire ok bien-être animal c'est très important donc on va entendre beaucoup de communication autour du renforcement de telle ou telle loi alors qu'honnêtement la législation est ainsi faite quand je ai déjà toutes les lois qui si elles étaient respectées frais qu'on n'aurait plus le droit de tuer un seul animal c'est des gens respecter les textes donc mais voilà c'est un peu le risque que tout à coup l'antispécisme soit récupéré par des gens qui se déclareront pas complètement antispécisme en tout cas le bien-être animal déjà à commencer par le bien-être animal soit récupéré par des gens qui nous font croire que vraiment ils s'en occupent alors qu'en fait ils vont se contenter de pérenniser un système qui est celui qu'on connaît déjà en engommant les aspects les plus visibles et les plus détestables pour le grand public donc après on va peut-être pouvoir voir ce débat sur effectivement les abattoirs par exemple est-ce que tout ce qui se passe est intéressant ou pas intéressant oui c'est intéressant mais le risque serait effectivement d'arriver à un système où tout à coup on nous fasse croire qu'on a inventé la mort heureuse dans les abattoirs et que donc c'est bon on peut passer à autre chose donc c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant en ce moment c'est là dessus ou en tout cas je te rejoins en disant faisons gaffe quoi faisons gaffe à ce qui va arriver à la manière dont cette on voit bien que les candidats écologistes par exemple ils sont paumés ils sont perdus sont dépassés jamais un candidat écologiste n'a parlé de la condition animale j'ai été contacté il ya un an par il j'ai go candidat udi peu importe ses motivations ça m'intéresse pas là je fais pas de politique il m'appelle il me dit émerick je voudrais déposer une proposition de loi pour des repas végétariens à l'école c'est un scandale absolu c'est honteux qu'il n'y ait pas aujourd'hui dans les écoles des choix pour les enfants choix végétariens choix végétaliens c'est absolument honteux ça devrait être aujourd'hui si j'étais moi un porte parole d'europe écologie vert c'est une des premières choses sur lesquelles je me battrai quoi c'est ça dont je parlerai c'est une des choses les plus faciles à mettre en place c'est une des choses c'est extrêmement simple pas un et donc la personne qui a déposé une proposition de loi qui d'ailleurs n'a pas n'a pas marché n'a pas abouti c'est évidemment c'est Yves Gégo quelqu'un de l'UDI parce qu'à l'UDI ils ont quelques personnes comme Chantal Joanneau etc qui je crois de bonne fois s'intéresse quand même à ces questions mais les écolos que dalle donc on a juste essayé du faux qui s'est pointé le jour de la photo et puis qui m'a dit ah bah oui moi c'est toujours intéressé cette question c'est bien mais et là on voit bien dans la primaire des écologistes pas un n'aborde non plus sérieusement la question alors on va avoir dans leur profession de foie un moment c'est ça qui m'inquiète terriblement c'est à coup on va avoir dans profession de foie le mot bien-être animal qui est glissé c'est super drôle ça c'est vraiment c'est la même profession de foie qui a cinq ans sauf que tout à coup on va rajouter bien-être animal voilà on va le mettre t'as quoi derrière rien mais on est juste bien-être animal quoi ça veut dire que j'avais donc ça n'a pas de sens ça aussi il faut être enfin faut être très vigilant selon moi ça à cette récupération c'est à dire ne parle jamais de de la viande non alors après les associations et les associations écolo comme on peut avoir un vrai débat sur telle ou telle association mais je crois qu'il faut pas commencer c'est là justement qu'il faut qu'on soit moi je suis pas pour le fait de critiquer les défenseurs des animaux entre eux de les opposer d'essayer de voir celui qui fait mieux moins bien greenpeace oui mais oui mais j'ai l'impression que c'est pas notre adversaire premier greenpeace c'est juste ça non mais ça que c'est pas le but de greenpeace greenpeace n'était pas du tout sur ces lignes non greenpeace était sur une logique environnementaliste je pense qu'il faut bien distinguer une logique environnementaliste j'ai rien à foutre des intérêts des individus voilà et la logique et même greenpeace les espèces c'est pas sur les intérêts des individus c'est pas du tout les mêmes logiques moi je pense qu'on est dans une logique qui est un petit peu similaire à celle des droits humains ou l'égalité humaine il s'agit de d'accorder de l'importance des individus en tant que c'est ça l'antispécisme mais c'est ça et tu as raison mais c'est ça la révolution intellectuelle à faire même auprès des défenseurs des animaux je peux pas citer le nom parce que c'est des potes mais il ya des gens qui sont très connus médiatiquement et vraiment moi je salue leur combat sont connus pour pour avoir fait beaucoup pour pas avoir parlé des animaux dans les médias pendant des années des décennies qui ne sont pas végétariens et qui et pour qui c'est la notion de deux effectivement d'animal individu est une notion encore étrangère parce que ça fait partie de leur culture tout simplement et que ces gens là déjà il ya 30 ou 40 ans se battre pour qu'on préserve les espèces sauvages donc en tant que groupe et non pas on ne sera pas au droit de chacun des individus ou déjà à l'époque c'était révolutionnaire donc moi je veux pas me mettre à blâmer ceux qui effectivement une pensée qui est pas forcément aussi avancée que celle des antispécistes et je pense c'est pas nos adversaires en tout cas oui non il s'agit pas nécessairement de blâmer mais je pense qu'il faut bien avoir conscience que le mouvement qui veut promouvoir les intérêts des individus c'est un mouvement nouveau c'est un mouvement environnemental ou ou qu'effectivement la protection des espèces ou des trucs comme ça on est tout à fait d'accord bien sûr c'est là qu'il ya un retard terrible dans les dans les modes de pensée dans les mentalités dans ce cas on peut citer le wwf aussi mais non mais moi je suis membre de cette association mais depuis 20 ans mais je suis aussi membre d'associations antispécistes mais voilà wwf parle des espèces par pas des individus bon je pense que ces associations là vont évoluer puis ça n'empêcherait au travail qu'elles ont pu faire par est formidable dans leur domaine pendant des décennies enfin voilà c'est mon point de vue je le prêche si d'autres sont plus radicaux je comprends ouais 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 voilà 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 va t'as d'autres questions on peut peut-être passer la parole à la salle tout simplement puisque madame a enclenché le mouvement mais non pas désolé c'est super est-ce qu'il va dialoguer et c'est ça qui est sympa mais c'est fait c'est une très bonne idée question oui la parole est à vous le public il ya un monsieur là il ya un monsieur ici il ya un monsieur là bas c'est vous qui choisissez c'est un peu de mémoire pour les gens qui ont les raisons de se justifier de spécisme je sais quoi c'est verbalement par un artiste en plus c'est beaucoup de chanter mais quand j'ai dit je suis végétalienne elle m'a dit ah la grande différence entre les animaux et les êtres humains les êtres humains nous avons un âme les animaux n'aiment pas de l'âme je tourne les talons et je m'en vais je ne réponds pas mais c'est marrant parce que moi j'ai eu un peu le un débat similaire alors là c'est l'âme on peut faire l'âme moi sur un plateau télé on m'a dit un chroniqueur qui m'a remplacé d'ailleurs dans l'émission m'avait dit les animaux la grande différence c'est drôle parce que ce qui m'intéresse c'est toujours cet effort intellectuel que font les noms végétariens face à nous pour essayer de trouver des arguments donc ça c'est sur ça très intéressant j'ai dit mais allez-y trouver alors il cherche des trucs alors ça me fait rire alors donc moi il m'avait dit il ya de moi qui m'avait dit les animaux n'ont pas de projet donc ah bon donc ils n'avaient pas de projet donc ils n'ont pas d'âme ben ça dépend ce qu'on entend par le mot âme c'est à dire que d'emblée le mois amène connotation religieuse donc c'est à dire que votre interlocutrice elle se plaçait sur un plan spirituel qui n'était pas celui de la rationalité donc c'était croire qu'est ce que cette voulait dire parce que le mois ne peut avoir un double sens donc est ce que c'est dire tout simplement que nous aurions nous une âme au sens catholique du terme ou chrétien à savoir que après notre mort on survit au paradis bon et qu'on peut la sauver qu'au contraire on peut descendre aux enfers bon ça c'est là je réponds à cette dame que puisqu'elle est dans une croyance qui s'appuie uniquement sur une référence qui serait la bible on va avoir du mal à se parler puisque sur un texte qui a 2000 ans on peut considérer que il ya un certain retard en connaissances éthologiques en connaissances neurobiologiques etc etc surtout quand le texte commence par dire qu'il faut que l'animal enfin que l'homme peut régner faire régner enfin régner sur la planète et sur ses créatures avec effroi etc enfin les termes exacts de la jeunesse donc j'appellerai cette personne déjà un peu plus de rationalité maintenant si par âme il ya une autre dimension qui est celle tout simplement de l'intelligence là évidemment il est très simple de lui répondre que son affirmation est complètement fausse et n'a aucun sens puisque si c'est par âme c'est tout simplement le réceptacle de ce qui fait que nous avons une personnalité la capacité à ressentir des émotions la capacité à éprouver le monde il ya plus personne de sensé aujourd'hui qui peut nier que c'est le cas de tous les animaux qu'ils soient humains ou non humains tous les animaux sensibles en tout cas donc voilà je pense que ce que dit cette dame est réfuté en deux secondes on a une question aujourd'hui merci de votre présentation très inspirante qui, qui, où, où est-ce, ici au fond à gauche pourriez-vous me décrire géographiquement par exemple nous nous sommes vus aux toilettes quand nous y étions oui mais ah voilà mais ceci dit la première partie de votre propos ne m'éclairerait pas sur votre présence géographique enfin je ne m'aiderai pas vous à moi comme donner rendez vous dans les toilettes mais je pense pas que c'était le sens de votre marque question un peu philosophique si nous prenons comme donner l'idée que les plantes sont aussi sentientes que les animaux, les poissons, les crustacés etc comment alors nous qui mangeons du jour, qui sommes vegan comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on justifie, comment est-ce qu'on légitime la tuerie on peut dire de plantes la question des plantes elle la question des plantes, comment comment justifier tuer des plantes peu importe, peu importe c'est bien les trolls la vie se nourrit de la vie c'est le principe donc toute espèce vivante sur terre pour continuer à se développer à exister tout simplement a besoin d'autres vies partant de ce principe c'est là toute la complexité philosophique qui s'offre à nous c'est comment on fait c'est pour ça que moi je propose le principe de celui de la souffrance minimale engendrée comment on fait pour continuer à vivre nous en engendrant le moins de souffrance possible sur notre environnement et donc sur tous ceux qui vont faire que je vais pouvoir survivre on sait une chose avec certitude aujourd'hui c'est que nous pouvons survivre sans manger d'animaux d'animaux non humains on peut survivre sans manger les produits de ces animaux sans lait par exemple, sans oeufs on n'arrive pas à survivre encore sans se nourrir de végétaux alors on va dire mais pourquoi choisir les végétaux plutôt que les animaux non humains tout simplement parce que la certitude que l'on a aujourd'hui même s'il y a encore une méconnaissance totale sur la sensibilité des plantes je suis d'accord la certitude qu'on a c'est que l'on fait souffrir les animaux non humains on sait qu'ils ont un système nerveux central je parle des animaux non humains sensibles ils ont un système nerveux central ils peuvent éprouver des émotions ils expérimentent le monde ils ont des réactions des réactions de contentement au contraire de rejet bref on voit qu'ils ont une vie intérieure on sait qu'ils souffrent on sait qu'on leur fait mal à des degrés différents en fonction des espèces et du développement de leur système neurobiologique et c'est comme ça les plantes en revanche on a la alors vous allez me dire peut-être qu'un jour on nous démontrera le contraire le problème c'est qu'on ne l'a pas démontré dans l'état actuel de nos connaissances les plantes c'est l'espèce vivante à laquelle on cause le moins de souffrance puisqu'il n'y a pas de système nerveux central chez les plantes rien de scientifiquement prouvé n'a permis d'établir que les plantes pouvaient réellement expérimenter le plaisir, la douleur, l'angoisse etc. en revanche ce qu'on a constaté c'est qu'il y a bien évidemment une vie chez les plantes une vie sensible à l'environnement de ces plantes on cite souvent et j'en parle dans le bouquin le cas des acacias en Afrique du Sud qui sont capables de créer des systèmes d'autodéfense quand ils sont bouffés par des animaux notamment en diffusant un gaz qui va empoisonner ses propres plantes pour les gazelles qui essaieraient de les manger on sait que ces mêmes acacias peuvent envoyer des informations à d'autres acacias situées plus loin donc oui on voit bien également qu'il y a un système de prolifération d'attaque, de défense des plantes entre elles dans des tas d'écosystèmes tout ça on le sait mais n'empêche que oui qui ne fait pas du tout intervenir aucune sensibilité aucune intention exactement on n'est pas du tout dans un degré d'intelligence l'erreur qui est commise aujourd'hui dans le vocabulaire et qui est une erreur à mon avis savamment entretenue par ceux qui veulent discréditer les végétariens et les véganes c'est quand on nous parle de la sensibilité des plantes ou de l'intelligence des plantes surtout du mot intelligence ou de communication ou d'information qui avant l'ère de l'informatique étaient des mots qui témoignaient d'une intention aujourd'hui c'est des mots qui ont été vidés de leur sens premier maintenant communication c'est un paquet de données des 1 et des 0 et du coup on l'utilise pour les plantes d'ailleurs il y a une chose qui est essentielle c'est que alors bien sûr la notion d'individu d'individu sensible n'existe pas pour la plante alors bien sûr il y a d'abord parce qu'il y a des tas de plantes il faudrait être capable de déterminer mais c'est la plante elle commence là ou elle finit là enfin c'est très compliqué parfois de déterminer quelle est réellement l'identité de la plante mais en plus de ça pour être un individu il faut avoir un univers mental c'est pour ça que ce qui est drôle c'est que on conteste encore le fait que les animaux non-humains sont des individus alors qu'ils le sont puisqu'ils ont tous leur univers mental propre ce n'est pas le cas des plantes oui déjà on sait qu'il y a un certain nombre d'animaux qui ne sont pas sensibles je dis on sait évidemment on ne peut pas savoir l'inexistence une chose on ne peut pas le prouver mais il y a des animaux dont on n'a aucune raison de penser qu'ils sont sensibles comme les éponges par exemple qui sont constitués de deux types seulement de cellules il y a une cellule d'épiderme et puis des cellules internes qui filtrent l'eau de mer les méduses très vraisemblablement ne sont pas sensibles il y a un certain nombre d'espèces dans le règne animal qui ne sont pas dotées de sensibilité on n'a aucune raison concrète, pratique, sérieuse, positive de penser que les plantes sont sensibles il y a une très grande volonté de croire dans nos sociétés que les plantes sont sensibles mais on n'a pas de raison à l'heure actuelle de penser que ces croyances pourraient être fondées mais je pense que si un jour on devait avoir des nouvelles connaissances sur cette question-là alors ça serait une question à prendre au sérieux je veux dire si effectivement les plantes ou quelques autres organismes que ce soit les champignons ou d'autres pouvaient ressentir des sensations alors ça deviendrait un problème éthique réel au même titre que le problème par rapport aux humains ou aux autres animaux et à ce moment-là je pense qu'il faut rester pour que la société accepte de prendre ce problème-là en compte et cherche des solutions c'est pas aux individus que je trouve des solutions on a des sociétés de centaines de millions d'individus qui sont capables de réfléchir, de délibérer au niveau moral des fois avec quelques coupés au cul mais qui ensuite peuvent trouver des solutions qui sont bien au-delà des solutions qui peuvent trouver des individus isolés oui je comprends les légitimes je pense que c'est une question que tout le monde se pose à un moment donné il n'y a pas une question logique bon je m'attends alors c'est juste pour revenir un peu sur ce qu'ont dit ces chers parlementaires il me semblait que dans leur communiqué ce qu'ils disaient c'est qu'on revient sur les valeurs essentielles de la république à savoir l'humanisme et les humains et moi je pense que c'est assez intéressant parce que là je suis un recours parce qu'aujourd'hui le monde progresse tellement vite qu'il y a même à la Sorbonne en philosophie on a un cours sur langage et nature humaine c'est vraiment un cours où on parle d'antispécisme en réalité et c'est très intéressant et notamment on parle des notions à la base de l'antispécisme alors il y a des composantes il y a un pont antispécisme qui serait plutôt du bien-être qui serait un antispécisme humaniste et un antispécisme qui serait justement contrario anti-humaniste où justement le principe serait de l'égalitarisme où justement on quitterait l'anthropocentrisme qui est en fait pour moi je pense ce qui fonde profondément le spécisme c'est savoir de mettre l'homme en tant que la valeur la plus enfin la personne moralement la plus juste et du coup qui devrait traiter le mieux possible que les animaux parce qu'elle est tellement vertueuse voilà et donc ça c'est une première chose et une deuxième chose c'est aussi la notion de nature ça c'est pour toi je pense à un corps énorme mais pas qu'à nous mais vraiment à tout le monde que ça soit sur l'âge que ça soit sur le poids que ça soit sur la alimentation de la peau le sexe tout ça c'est deux notions moi je pense est-ce que ces notions-là qu'on devrait à terme et ben en fait faire émerger dans le débat public pour justement enfin créer une crise des notions qui fondent notre société et ainsi avoir peut-être quelque chose de plus durable idéologiquement par un parce que pour on parle de l'idéal en gros spécisme c'est quelque chose qui se pose contre alors que là on parle de nature et des dépens d'anti-nature et d'identité mais surtout d'égalitarisme mais moi je suis convaincu que ces notions d'humanité et de nature sont des notions qui sont complètement liées au spécisme et que si à un moment donné on arrive à aller vers des civilisations qui ne soient plus spécistes ces notions-là vont disparaître la notion de nature d'emblée quand elle a été créée il y a 2500 ans à l'époque d'Aristote elle a été créée pour séparer le monde entre d'un côté l'humanité et la nature bon Aristote considérait que les humains faisaient quand même partie de la nature mais qu'ils en émergeaient ensuite le christianisme a radicalisé cette position en posant vraiment l'humain radicalement hors nature enfin il reste encore naturel par ses bases instincts, son corps et tout ça mais pour en faire vraiment un être d'essence surnaturel, d'essence divine il est fait à l'image de Dieu et je pense vraiment que cette idée de nature d'emblée c'est une idée qui est de type mystique on parle d'ordre naturel c'est la nature est à respecter etc. etc. et d'emblée elle a servi à créer un pôle opposé au pôle humanité et à ranger les êtres qu'on voulait asservir dans le pôle nature les êtres les dominants étant rangés dans le pôle humanité et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de l'histoire occidentale les enfants, les femmes, les esclaves, les peuples colonisés sont rangés du côté de la nature les femmes par exemple sont la part reproductrice de l'espèce et elles sont toutes entières assimilées à la reproduction et elles ont une nature de reproductrice alors que les hommes eux ont pour nature d'être tout les enfants sont des petits animaux qu'il faut dégager de leur garde de naturalité pour les hisser, les élever à l'humanité les noirs sont des grands corps vigoureux avec peu de tête qu'il va falloir un coup de tric un petit peu civilisé et faire amener à la culture etc. etc. on a systématiquement ce schéma là dans l'histoire occidentale et dès le départ, dès que cette idée de nature émerge l'idée de nature elle existe que dans la culture occidentale est éventuellement un petit peu différente en Chine les autres civilisations n'ont pas cette idée de nature cette idée d'ordre naturel, cette idée de lois naturelles de trucs comme ça et de cette idée que ce qui est naturel est bon, est sain, est désirable c'est vraiment une pure création occidentale et je pense que cette division entre humanité et nature elle est de fond en comble nocive et qu'aujourd'hui elle tient parce qu'elle permet de continuer le spécisme je pense que c'est une pièce maîtresse du spécisme et que si on va vers une société sans exploitation animale c'est des idées qui vont tomber parce qu'elles n'auront plus de sens je ne suis pas tellement d'accord avec ça mais on sait parce qu'on s'en parle souvent je n'ai pas de gêne avec le mot nature je n'ai pas de gêne avec le mot humanité je ne pense pas qu'en supprimant ces notions on va résoudre le problème mais c'est un débat très intéressant c'est plutôt en résolvant le problème qu'on supprimera ces notions je pense mais pourquoi les supprimer ? d'abord le mot humanité, moi il ne me gêne pas du tout le mot humanité désigne l'ensemble des êtres humains c'est l'humanisme après humanisme, d'accord c'est parce que toi tu n'es pas d'humanité donc humanisme ça ne me dérange pas non plus il y a plusieurs exceptions au mot humanisme donc effectivement l'idée d'abord d'une pensée qui mettrait effectivement qui est un autre homocentrisme qui passe l'homme au-dessus de tout le reste donc ça c'est la pensée humaniste cartésienne effectivement l'homme avant tout priorité avant tout puis il y a une autre notion qui m'intéresse davantage il y en a plusieurs il y a l'humanisme les humanités qui désignent en fait l'ensemble du savoir, des connaissances donc là il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant intellectuellement et puis il y a l'humanisme qui désigne aussi dans le langage courant le fait tout simplement de s'intéresser à l'autre, aux autres une politique humaniste c'est une politique qui tout à coup est une politique d'entraide qui va essayer d'aller vers les plus faibles etc et en ce sens je trouve que l'antispécisme est le nouvel humanisme puisqu'il est temps à se faire de considérations morales aux plus faibles qui ne sont pas qu'humains mais qui sont également non-humains donc moi je suis pas contre l'emploi du mot humanisme je pense qu'on peut réinventer ce mot en ce qui concerne le mot nature là encore, qu'est-ce qu'on désigne par ce mot ? est-ce qu'on désigne l'environnement ? et donc au sens de Humwelt en allemand ça me gêne pas moi ce mot pourrait désigner effectivement ce qui est extérieur à nous et ce qui nous a fait naître et dans lequel on habite pourquoi on se priverait de ce mot ? ça ne me gêne pas est-ce qu'on désigne l'essence ? c'est-à-dire que sommes-nous par nature ? quelle est la nature de cet être ? quelle est la nature de cette notion ? c'est donc nature égale essence là encore pourquoi on se priverait de ce référent ? moi ça m'intéresse c'est pas parce que ces référents existent qu'on est d'accord avec la notion qui voudrait que l'homme doit forcément se situer en dehors d'une notion de nature d'avoir des stéréotypes sur lesquels il pourrait effectivement ensuite créer une pensée ce que tu expliquais tout à l'heure moi je pense que ce sont des mots qu'on doit se réapproprier comme le mot écologie je sais que tu es contre aussi l'idée que l'antispécisme puisse revendiquer son appartenance à un mouvement de pensée écologiste alors que moi je dis au contraire je pense que l'antispécisme c'est la vraie écologie mais là encore on est pour moi dans une discussion de mots pourquoi pas ? mais ce qui m'intéresse moi c'est les notions c'est les concepts c'est les idées qu'on porte donc il faudrait pas se laisser non plus je trouve mais une fois de plus c'est une discussion qu'on a toujours avec beaucoup d'amitié avec Yves moi je trouve que les mots parfois alors qu'on est d'accord sur l'essentiel peuvent nous encombrer justement dans des combats inutiles donc inutiles c'est mon sens toi tu ne penses pas qu'il soit inutile on est d'accord mais c'est en tout cas ma perception moi ça ne me gêne pas ensuite vous disiez autre chose ah oui la nature moi cette notion non seulement je l'assume parce que je dis une chose un peu originale c'est que on a un problème avec la nature qui est que la révolution industrielle nous a expliqué que c'était extraordinaire parce que la révolution industrielle enfin permettait de sortir l'homme de la nature réellement puisqu'on pouvait dominer cette nature complètement c'était enfin le moment on arrivait à à mettre en place ce fantasme humain pour moi il y a une erreur d'approche de ce que nous sommes nous par rapport à la nature aujourd'hui c'est à dire que les écologistes justement superficiels nous disent le truc un peu bateau aujourd'hui c'est de dire oui il faut se souvenir qu'il faut qu'on qu'on souvienne que nous sommes une partie de la nature c'est vrai excuse moi mais moi je le vois comme ça on est une partie de la nature en tant qu'ensemble des éléments du vivant si c'est ça la nature pour moi nous sommes et c'est vrai que nous on devrait on devrait s'extirper de cette notion qu'on a voulu nous imposer selon laquelle nous devions dominer cette nature en sortir c'était ça la grande la grande victoire des lumières et de la révolution industrielle c'est à dire ça y est nous sommes enfin sortis de la nature nous pouvons enfin la dominer et je pense que la pensée antispéciste doit au contraire avoir c'est un mouvement en deux temps par rapport à la nature qui est d'une part parce que c'est assez compliqué c'est réintégrer la nature c'est à dire effectivement accepter cette idée qu'on a rejeté que nous faisons partie intégrante de la nature que nous sommes un animal parmi les autres animaux ça c'est déjà reconnaître que nous sommes un élément de la nature parmi tous les autres et puis d'autre part accepter cette idée que la nature en réalité on ne l'a jamais dominé on n'a jamais dominé parce que la technologie tout ce que nous avons su créer le nucléaire les machines à vapeur les téléviseurs etc. ce n'est pas une domination de la nature ce n'est pas que tout à coup nous venons plus fort de la nature que nous sortons de la nature on ne sort pas de la nature lorsqu'on utilise la technologie au contraire on rentre en plein dans la nature parce que on n'arrive pas à sortir de la nature puisque lorsque nous créons une bombe nucléaire ou lorsqu'on crée une fusée pour aller sur la lune tout ce qu'on fait c'est simplement exploiter les possibilités que la nature nous a offert c'est-à-dire qu'on ne change pas la nature on ne peut pas créer des réactions chimiques qui n'existent pas qui ne sont pas des phénomènes naturels qui nous sont proposés on ne peut pas transformer l'eau en feu la nature nous l'interdit donc en fait quand on se met à maîtriser la technique et la technologie simplement que nous découvrons les lois de la nature j'ai envie de dire je raconte dans mon livre que en fait la nature pour moi c'est comme un grand jeu dans lequel nous avons été largués on ne nous a pas expliqué les règles et l'humanité s'amuse de génération en génération à essayer de découvrir les règles de ce jeu dans lequel elle a été larguée mais nous sommes le pion nous sommes l'objet de ce jeu on ne domine rien du tout on ne sort pas de cette nature nous sommes soumis aux règles de la nature c'est-à-dire que si on veut éradiquer un virus il faut suivre les possibilités offertes par la nature on ne peut pas en inventer d'autres simplement il fallait chercher quelles sont les possibilités dans cette nature dans tous ces petits tous ces petits codes qui ont été cachés un petit peu partout et donc je dis que pour moi la vraie écologie bizarrement c'est celle qui pour la première fois et ça c'est un paradoxe total avec ce que disent les collos qui pour la première fois nous fait sortir de la nature nature dont nous ne sommes donc jamais sortis pour les raisons que je viens de vous expliquer mais comment sortir de la nature la nature il y a quelque chose qui n'existe pas dans les autres éléments naturels qu'il y a chez nous c'est la moralité c'est à dire que bah oui la nature n'est ni bonne ni mauvaise la nature engendre de la souffrance la nature elle est forcément foncièrement cruelle la nature elle crée des virus qui ravagent des centaines de milliers ou de millions de personnes la nature nous impose impose à des espèces pas forcément aux humains justement mais impose à des espèces d'en bouffer d'autres pour survivre la nature crée des catastrophes naturelles mais la nature se dit pas c'est bien c'est mal je suis gentil je suis méchante alors après on peut avoir une vision comment dirais-je religieuse des choses imaginez qu'il y a un grand ordinateur là-haut mais moi je je m'extirpe de ça moi je suis dans une vision extrêmement rationnelle donc il y a quelque chose qui est absent de la nature c'est la moralité il n'y a pas de bien il n'y a pas de mal quand la nature engendre un phénomène en revanche et c'est ça la spécificité qu'est-ce qui a été inventé dans la nature avec l'être humain c'est la moralité l'éthique la capacité tout à coup à faire un choix moral à se dire attention si je fais ça c'est bien si je fais ça au contraire c'est mal on a ces choix moraux tous les jours dans notre quotidien à l'égard de notre famille de nos amis à l'égard d'inconnus on doit se poser des questions morales à l'échelle du groupe bien évidemment ce sont nos lois ce sont nos codes la nature n'a pas ça les autres animaux n'ont pas ça il y a on peut rentrer dans un départ il y a aussi des notions de bien et de mal chez d'autres espèces animales attention ça aussi contrairement à ce que beaucoup croient la notion de justice d'injustice tout ça ça existe chez d'autres espèces animales mais en tout cas c'est chez nous chez les humains que ces notions là sont le plus largement développées et c'est nous l'espèce animale les humains nous sommes l'espèce animale qui a le plus de capacité à exercer comment dirais-je à exercer son droit de moralité j'ai envie de dire sa capacité à faire des choix éthiques et moraux et justement c'est là que ça devient intéressant et c'est là que je trouve que la vraie écologie qui intervient c'est tout à coup celle qui nous fait sortir de la nature mais dans un but bien précis c'est pour prendre soin d'elle donc prendre soin de nos contemporains prendre soin des plus faibles prendre soin de tous ceux que nous pouvons violenter que nous pouvons martyriser que ce soit des espèces animales ou végétales que ce soit des humains un petit peu comme j'en reviens parce que j'ai tout à l'heure sur la notion d'exploitation le philosophe allemand Peter Sotterdeck dit qu'on devient adulte à partir du moment où nous cessons d'être des exploiteurs et tout à coup nous prenons soin d'eux donc on devient adulte l'homme devient un adulte comme tout à coup il n'est plus ni asservi donc il n'est plus l'esclave il n'est plus l'enfant il n'est pas non plus l'exploiteur mais il vient devenir celui qui prend soin d'eux à ce moment là on devient adulte et je trouve que l'humanité va devenir adulte quand tout à coup elle aura compris que le but de notre présence sur terre en tant qu'espèce la plus morale la plus éthique c'est de prendre soin de tout le reste de la nature de tous les plus faibles de tous ceux sur lesquels nous pouvons exercer un droit de violence voilà j'aurais envie de répondre un petit peu à une question mais autrement je pense qu'on se quitte là-dessus c'est une belle conclusion c'est assez classe c'est bien résumé là tu vas briser le moment là il y avait une espèce de symbiose moi je vois l'écologie comme devant découler en fait de l'antispécisme de la prise en compte de l'ensemble des êtres sentiens pour eux-mêmes l'écologie c'est la science de la maison et du coup la maison, la planète terre c'est la maison commune mais pas simplement commune aux humains mais commune à l'ensemble des êtres sensibles et du coup l'écologie doit être à mon avis revue de fond en comble parce qu'aujourd'hui c'est soit une écologie qui est de type mystique qui pose la nature comme une sorte d'entité à protéger en elle-même ou alors c'est une écologie de type humaniste qui est tout entier centré sur les humains et c'est l'environnement des humains qu'il faut protéger pour les humains eux-mêmes mais à l'heure actuelle l'écologie elle reprend l'idée de nature telle que l'humanisme ou tel que le spécisme l'a conçu c'est-à-dire une sorte de grosse entité qui est une totalité et les animaux n'existent qu'en tant que rouage dans cette totalité, dans cette entité ils n'existent pas en tant qu'individus ayant leurs intérêts propres qu'il s'agirait de faire valoir mais uniquement en tant qu'élément constitutif de la seule chose qui importe qui est la totalité nature et je pense que c'est extrêmement important de faire émerger les animaux de cette idée de nature parce qu'elle les noie elle les noie en tant qu'individus ils sont pris dans une sorte de conglomérat au même titre que les gouttes d'eau, les rivières, les montagnes, le soleil, l'atmosphère et ils n'apparaissent jamais qu'en tant qu'ayant des relations avec le reste contribuant à la beauté, à l'harmonie de l'ensemble et c'est une vision complètement totalitaire du monde au sens où c'est la totalité qui compte et où les individus n'existent donc que par l'intérêt qu'ils présentent pour la totalité je dis totalitaire parce que c'est l'exact des calques des visions sociétales totalitaires staliniennes, hitlériennes, mussoliniennes ou que sais-je où c'est la société qui compte l'ensemble donc la totalité et où les individus ou les rapports même entre les individus ne comptent qu'en tant qu'ils servent l'intérêt et l'intérêt supposé parce qu'en fait c'est nous qui le voyons là-dedans l'intérêt de la société à se développer, à se reproduire etc. Et on voit bien que ces visions totalitaires aboutissent à une négation totale en fait des intérêts propres des individus ou de l'importance des intérêts propres des individus c'est la totalité qui importe etc. Et aujourd'hui on vit avec cette vision totalitaire du monde qui est l'idée de nature. Et c'est vraiment... Je ne sais pas quel mot utiliser, soit le mot monde, soit le mot réalité mais on vit effectivement dans une même réalité, sur une même planète par exemple ou dans le même monde. Pas tout le monde, il y a des gens qui parlent dans le même monde que nous. C'est ça. Mais je trouve important d'utiliser le mot réalité ou le mot monde plutôt que le mot nature parce que le mot nature on a vraiment en tête de façon fondamentale en Occident l'idée d'une sorte d'entité qui aurait une finalité propre, qui poursuivrait ses fins propres, qui sera un ordre qu'il faudrait absolument maintenir en tant qu'ordre etc. Et avec une sorte de réalité mystique. Par exemple, un truc tout bête, c'est qu'on parle de... D'accord, mais là je voulais terminer là-dessus. Un truc tout bête qui, je trouve, donne bien cette idée de mystique qui est cachée derrière l'idée de nature, c'est l'idée de contre-nature. Si on parle de la réalité, de ce qui est réel, bon ben voilà, toi t'es réel, moi je suis réel, je suis un réel, une plante est réel etc. Ça n'a pas de sens de parler de contre-réel. C'est-à-dire, il y a des choses qui existent, il y a des choses qui n'existent pas, point. Mais l'idée de nature, elle se pose comme étant une idée descriptive, elle décrirait ce qu'est le monde etc. Mais dans la réalité, c'est une idée qui est prescriptive, qui nous prescrit ce qu'il est bon ou pas bon de faire, ce qui est juste ou pas etc. Ça permet de court-circuiter en fait l'éthique réellement. Et par exemple, l'idée de contre-nature, c'est une idée qui n'a aucun équivalent possible avec l'idée de réalité. C'est une sorte de monde idéal qui est projeté. Voilà. Merci beaucoup pour un sujet naturel. 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 Alors moi j'ai été un petit peu chagrinée quand même par une chose que j'ai entendu sur les écologistes. sur l'Europe Écologie des Verts. Puisque je trouve que vous avez un peu jeté le propre de façon assez simple. Puisque nous sommes actuellement dans une mairie qui est la seule mairie de Paris qui est tenue par un écologistes. Jacques Bouteau. Et qui nous prête la salle depuis des années. Et je pense qu'au lieu de jeter le propre sur des parties, je pense qu'il faut aussi dire que dans chaque partie, il y a des personnes qui sont sincères et qui défendent les animaux de façon sincère. Et que dans chaque partie, il y a aussi des opportunistes. Notre erreur à nous, animalistes, ça a été, depuis 40 ans que le mouvement existe, de se désintéresser de la politique. C'est ça la réalité. Et notre erreur, c'est de toujours penser que notre mouvement, que nos idées peuvent être portées par des carnistes. C'est ça notre erreur massive. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment donné où maintenant, c'est à nous d'aller en politique. C'est à nous de porter la parole. Et c'est à nous de pousser les partis politiques à prendre cela au sérieux. On ne doit pas attendre des carnistes qui portent nos valeurs. Ce n'est pas possible. Donc, il y aura forcément du rattrapage. Et là, vous l'avez tout à fait dit et vous avez raison. Depuis quelques temps, là, depuis quelques mois, maintenant, tout le monde, effectivement, veut bien être animal, etc. Mais nous devons être extrêmement ambifiants par rapport à ça. Parce que, je le répète encore, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils portent véritablement notre message. C'est à nous d'aller en politique. C'est à nous de nous engager dans les partis actuels et voir en créer un autre. Bref, c'est vraiment ça avec nous. On a fait du parlement. Et juste pour un petit point, pour faire un parler avec les écologistes, vous l'avez dit, René Dumont, la première fois, la présidence, en 1974, tout le monde se moque de vie. 40 ans plus tard, parce qu'ils sont allés en politique, parce qu'il y a la politique, l'écologie politique, maintenant, leur discours a été audible. Si nous, nous avions fait ça dès le début, maintenant, on en serait à une autre étape. Maintenant, ça va faire voir. Merci. Je suis d'accord avec les trois quarts de ce que vous avez dit. En ce qui concerne les vers, voilà. Oui, vous avez raison. Il y a quelqu'un comme Jacques Bouteau qui se bat au sein des vers pour faire passer l'idée de... Laurence Abeille qui n'est même pas végétarienne, je crois, Laurence Abeille. Peu importe. Non, pas peu importe. Elle a fait avancer quoi ? Elle a fait avancer quoi ? Elle a fait avancer quoi ? Non, je crois que là, on est typiquement... Je n'ai rien contre Laurence Abeille. Non, mais c'est... Le problème, c'est si les combats ne sont pas portés par des gens qui sont convaincus au point d'appliquer eux-mêmes des choses qu'ils sont en train de prôner. Comment on peut dire, je défends les droits d'animaux et continuer à les manger ? Donc moi, je viens avec une clope Rebec et je dis, « Ah, dis donc, je suis contre le tabac ! » Non, mais il faut arrêter. Non. Non, mais il y a un problème. Jacques Bouteau, malheureusement, est bien seul. Et moi, je me fie au programme. Et il n'y a rien dans le programme des vers pour la condition animale de sérieux. Il n'y a rien qui propose une redéfinition de l'élevage, en tout cas pour dire, de l'agriculture, pour dire, essayons d'imaginer une agriculture qui exclue les produits animaux. Il n'y a rien de tout cela. Quand vous dites, « Investissons les autres partis politiques », c'est impossible. C'est impossible parce que les programmes de tous les autres partis sont incompatibles avec tout ce que requiert aujourd'hui le combat pour les droits des animaux. Ce sont tous ces partis qui doivent changer. Donc là où je vous rejoins, c'est qu'en revanche, il y a aujourd'hui un espace politique pour un parti antispéciste. Ça, oui. Mais c'est un parti qui doit définir sa propre ligne idéologique, sa propre ligne économique, sa propre ligne sociale, sociétale. Parce que comme on l'a dit au début, l'antispécisme est un combat qui, bien évidemment, dépasse largement la question des droits des animaux. Il y a tout un projet de société complet. Par exemple, je vous donne quelque chose, pour moi, l'antispécisme est forcément antilibéral. On peut avoir cette discussion. On peut ne pas être d'accord avec ça. On peut argumenter autour de cette notion. Mais pour moi, l'antispécisme est antilibéral tout simplement parce que j'en reviens à la notion que j'ai essayé de développer tout à l'heure, qui était celle de la fin de l'exploitation. Le libéralisme entraîne forcément une exploitation. Une exploitation d'hommes par d'autres hommes et bien évidemment une exploitation de non-humains par des humains. Donc il y a tout ça à revoir. La notion de profit, la notion d'exploitation, la notion de concurrence, etc. qui engendre une vision de la société complètement différente. Une société où même la notion même de travail est complètement repensée. Quel est le parti aujourd'hui qui fait ça ? Personne. Alors après, on peut regarder à la gauche de la gauche, qui sont les partis anti-libéraux. Ce sont des partis qui, hélas, alors il y a l'éco-socialisme par exemple, mais ce sont des partis qui n'ont rien compris à l'antispécisme. Qui au contraire sont très critiques à l'égard des antispécistes, à l'égard de ceux qui se battent pour les droits des animaux parce qu'ils considèrent, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est un combat anti-humaniste. Parce que tout simplement, ils sont sur une lecture très marxiste des choses, mais dans une lecture d'il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout intégré les progrès de l'éthologie, etc. Donc je pense que, oui, vous avez raison, il faut investir aujourd'hui sur le terrain politique. Il y a la capacité de faire quelque chose d'assez important, qui pourrait tout à coup devenir même gênant pour d'autres partis politiques. À partir du moment où on devient gênant, c'est très intéressant, parce que c'est à partir de ce moment-là que nos idées peuvent être prises en compte. Puisqu'à partir du moment, on va gêner les intérêts de certains candidats, de certains grands groupes. Tout à coup, on est bien obligé d'être écouté. Après, voilà, il faut trouver des personnes qui soient... Alors je sais qu'il y a un parti qui s'est créé récemment. Je crois qu'il y a déjà eu plusieurs tentatives. Mais je pense que c'est un énorme, énorme travail. Et je ne pense pas, très honnêtement, je ne pense pas que ça peut se faire sur la base du parti Europe Écologie et les Verts. Tout simplement parce que ceux qui composent ce parti aujourd'hui n'ont absolument pas la culture nécessaire pour créer un combat antispéciste, parce qu'ils se basent sur une vision de l'écologie que même René Dumont, aujourd'hui, aurait trouvé ringarde. Oui, alors ? Vous nous avez parlé ? J'ai un vrai problème pour identifier les gens. On ne s'est pas vus aux toilettes ? Non. Ah, c'est au fond, d'accord. Je vous avais dit tout à l'heure que vous étiez plutôt optimiste sur l'extrême en termes. On a l'impression que le combat philosophique est aussi gagné après l'écouter antispéciste. Oh non, on n'a pas gagné, hein, on n'a pas gagné, mais... Sur le terrain philosophique, on est plus ou moins assez simple, même si après dans les détails, bien sûr, on peut revenir. Ça dépend ce qu'on entend sur le terrain philosophique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des penseurs, des philosophes, qui développent des choses absolument passionnantes. En fait, vous avez raison, malheureusement, elles ne sont pas encore assez relayées par notamment ceux qui prétendent incarner la philosophie, par exemple, dans notre pays et qui sont, la plupart des philosophes médiatiques, qui sont d'ailleurs souvent pas de vrais philosophes, sont très clairement spécistes. Voilà. Pardon, je vous laisse moi-même. C'est bien, mais du coup, on a l'impression qu'ils évitent de mettre les pieds sur ce terrain-là, parce qu'ils sentent qu'ils sont peut-être parlants au niveau de la moralité, quoi. Et vous nous avez parlé d'un sénateur qui désigne vraiment comme ennemi, on a aussi le folle qui sort de ses bons et parfois avec le vegan. Donc tout ça, ça me semble très bon pour le combat. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment on va pouvoir accélérer tout simplement cette conversation qui devrait se faire à l'éterne. Tout à l'heure, on a entendu dire qu'il ne fallait pas, par exemple, que le fait qu'il s'est dit, qu'il s'est dit, qu'il s'est dit, qu'il s'est dit, qu'il s'est dit. Moi, au début, je n'étais pas très voyagiste. Et au fur et à mesure, je me suis devenu pas pragmatiste parce que je me dis, Dès qu'on est une carte plus grande, qu'on est interdit à... Limite au nombre de jeunes qui nous a déjà super installés, etc. On peut monter le prix. On casse le business, en fait. Les produits qui font du lait, les gens sont de la viande. Et à long terme, du coup, on s'est dédite pour les produits végétaux qui vont se substituer. Et on peut comme ça, on augmente la réglementation. La France, c'est très bien de faire. « Uberiser », je ne voulais pas sortir avec les words, mais « Uberiser » tous ces produits animaux. Et qu'est-ce que vous trouvez contre cette stratégie ? Et si vous n'êtes pas favorable, quelle est votre stratégie à vous pour accélérer la convention ? Donc, en fait, vous dites que vous êtes favorable à une approche welfareiste du combat pour les droits des animaux parce que, donc, on a des résultats immédiats tout de suite. Et ça, j'essaie de synthétiser. Uniquement pour ramener un maximum. Par exemple, j'ai des gens qui ne sont pas véganes. Ils me disent « Ah, je vais acheter des œufs de poulet ». Je me dis « Super, signé la pétition ». Et derrière, ces œufs, ils sont plus chers. Et au final, moi, j'ai gagné parce qu'il y a moins de... Alors, d'abord, il y a beaucoup d'éléments, des réponses. J'espère que je vais te faire court parce qu'il y a plein de choses que m'inspire votre question. D'abord, le combat pour les droits des animaux, selon moi, il se joue à plusieurs niveaux. Donc, moi, je ne condamne pas du tout les associations welfareistes parce que je pense qu'en attendant, c'est bien. Donc, il vaut mieux ça que rien. Effectivement, si on peut diminuer un certain niveau de souffrance aujourd'hui, se battre pour que les normes soient appliquées, puisque les normes existent déjà, ou qu'elles soient améliorées, si on prend les normes de l'Union européenne dans les élevages, etc., bien sûr, il faut que ce combat ait lieu et il ne faut surtout pas condamner les associations welfareistes. Mais je pense qu'il y a deux combats concomitants, qui est celui-là pour l'immédiateté, pour ce qui peut être fait, réalisé, tout de suite, et puis un autre combat beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, qui est celui porté par les antispécistes. D'ailleurs, il y a des antispécistes qui ont choisi la stratégie du welfareisme en attendant, mais qui sont, au fond d'eux-mêmes, antispécistes. Donc je pense qu'il faut qu'on avance main dans la main, que personne ne condamne l'autre groupe, en disant, voilà, les welfareistes, déjà, ils occupent le terrain pour essayer de bien sensibiliser les gens, par exemple, sur le combat sur les abattoirs. Évidemment, un abattoir ne devrait même pas exister, puisqu'on ne veut pas qu'un animal soit tué. Mais quand je vois qu'L214, qui est une association dont je suis très proche, effectivement, permet ce débat, bon, évidemment, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, malheureusement, ne va rien changer. Mais en tout cas, au moins, il y a une prise de conscience dans l'esprit des gens, donc c'est très bien. Mais à côté, il faut bien évidemment que les abolitionnistes, eux, continuent leur combat avec des positions très fermes, sans condamner, une fois de plus, les welfareistes à proprement parler. En ce qui concerne la... Comme ça, je finis tout, puis je te laisse enchaîner. La stratégie. Alors là, c'est une question extrêmement complexe. Quand vous dites, moi, je suis content parce qu'on va aller acheter... Je connais quelqu'un, il va aller acheter ses œufs dans une ferme, etc. Ils vont être beaucoup plus chers, donc du coup, on va casser le marché, etc. Oui, vous avez sans doute raison, mais la logique derrière, et c'est pour ça que... Parce qu'il faut se méfier, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, récupération du combat, etc. Aujourd'hui, il y a un mouvement assez global de gens qui disent, bon, allez, on est tous d'accord pour dire que l'industrie de la viande et de l'exploitation animale, c'est dégueulasse. Donc à peu près dans tous les partis, maintenant, ça commence à arriver des gens qui disent, donc il faut qu'on arrive à des petits élevages, il faut qu'on arrive à des élevages de proximité, il faut qu'on soit sûr qu'ils soient heureux, les animaux avant d'être tués, etc. Et bientôt, il y aura une unanimité là-dessus. Je pense que ce qui va être remis en cause de manière assez générale, c'est ça, c'est juste l'élevage industriel, mais l'exploitation animale en tant que telle ne sera pas, elle, remise en cause. Le problème de ce système-là, et je pense que c'est l'un des arguments qu'on doit utiliser, c'est qu'il y a ici une incohérence totale, si on se bat pour un monde plus juste, plus social, dans la condamnation des élevages industriels. Je m'explique. L'élevage industriel, comme la production industrielle en général, a un avantage indéniable, c'est qu'elle fournit le plus grand nombre. C'est-à-dire que tout à coup, ça démocratise un produit. Donc, c'est une réalité qu'en produisant en masse des t-shirts, des jeans, des bagnoles, des animaux, tout à coup, on permet au plus grand nombre d'avoir accès à ces produits. Donc, l'industrialisation, la production industrielle a ceci de positif pour toute personne. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes de la gauche de la gauche qui n'arrive pas du tout à se positionner dans le combat pour l'antispécisme. C'est complètement absent puisque cette production de masse industrielle est une production qui doit servir au partage de la richesse, permettre à chacun d'accéder. Alors, bien sûr, derrière, on n'est pas dupes. Il y a la société de consommation. Il y a les intérêts. Ce n'est pas du tout pour des critères sociaux et moraux que des gens dirigent des groupes industriels et que les politiques soutiennent la production industrielle. Pas du tout. Mais le fait est que, quand même, le seul avantage qu'on peut reconnaître à cette politique, c'est en effet que tout le monde a une télé, une voiture et bouffe de la viande. Se battre donc pour la fin de l'élevage industriel en disant, allez, c'est chouette. Maintenant, il va y avoir des petits élevages. On va produire beaucoup moins et les animaux seront mieux traités. Ça veut dire qu'on cautionne l'idée même d'un système alimentaire à deux vitesses au moins, c'est-à-dire que tout à coup, la viande devient un produit de luxe qui ne sera plus accessible que par les plus riches. C'est quelque chose qui est complètement antinomique avec l'idée du combat social. C'est la raison pour laquelle, selon moi, ceux qui se battent aujourd'hui en nous mettant en avant, et c'est d'ailleurs le gros problème de groupes comme la Confédération Paysanne, etc., qui se positionne à gauche, les mauvais, etc., il y a quelque chose d'ontologiquement contradictoire. C'est-à-dire que si on promeut aujourd'hui les petits élevages dans une société où on a 7,3 milliards d'habitants, que nous serons bientôt 10 milliards, peut-être bientôt 15 milliards, on sait que ce système-là ne permettra pas de nourrir de manière équitable les humains. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui ont accès au produit de la viande, la viande elle-même ou les blés et les œufs, et puis tous les autres qui ne pourront pas se l'offrir. Donc moi, je trouve que c'est un argument extrêmement intéressant parce que je vous dis que désormais, il faut qu'on porte le combat sur ces aspects-là, des aspects extrêmement concrets, des aspects politiques, des aspects économiques. Donc la société qui nous parle de bien-être animal, la société dans laquelle les partis politiques utilisent la société du bien-être animal, ou tout à coup à faire des petits élevages, c'est une société antidémocratique. C'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est pas ça la question. La question une fois de plus, c'est d'inscrire l'antispécisme dans une réflexion globale sur l'humanité, là j'utilise le mot humanité, sur l'humanité que nous sommes en train de construire, et à laquelle on participe. C'est ça qui m'intéresse. Une fois de plus, il ne faut pas s'interroger uniquement. De la même manière que nous disons le combat antispéciste n'est pas un combat anti-humaniste, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'intéresse aux droits des animaux qu'on délaisse les humains. Vous voyez, dans votre réflexion, certes, on tue moins d'animaux, mais on crée un système qui est au détriment de certains humains. C'est-à-dire que tout à coup, on crée une société humaine divisée entre les plus riches qui peuvent continuer à avoir accès, comme je disais, aux produits carnés, et puis les autres. Et c'est quelque chose qui ne nous satisfait pas non plus en tant qu'antispéciste, puisque notre combat est global et ne fait pas de différence dans la souffrance entre les humains et les non-humains. Il ne fait pas de différence dans l'injustice. Je sais, c'est des propos assez atypiques. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre lorsqu'on parle de droits des animaux. C'est pour ça que moi, je suis contre cette idée de promouvoir les petits élevages. Mais en l'expliquant ainsi, au-delà du fait que, évidemment, je suis contre le fait qu'on tue un animal. Mais en expliquant que c'est foncièrement une idée qui n'est pas une idée du partage et qui n'est pas une idée de la distribution du bien commun. Si je peux me permettre, on va passer juste à une dernière question, parce qu'après, il va falloir quitter la salle. Il y a déjà une femme qui m'a demandé... En même temps, c'est une femme qui a le micro. Est-ce que vous accusez cette femme d'être anti-féministe ? Je suis désolée, je suis tout dans l'ordre, en fait. Je suis pas une femme, tu vas avoir le micro ? Parce que le monsieur attend depuis une demi-heure, en fait. Allez, 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 allez. Mais est-ce que ne pas passer la parole à ce monsieur, parce que c'est un homme, c'est pas une discrimination sexiste ? C'est pas un truc individuel, c'est un truc de statistiques. Voilà. On va faire deux petites questions, les deux dernières questions, avec le chef qui attend depuis tout le début. Si vous êtes une femme, que vous avez entre 35 et 42 ans, que vous êtes blonde, car nous avons notre quota... J'ai constaté que c'était surtout des brins qui avaient pris la parole. Je voudrais savoir pourquoi. Mais pour le coup, on a un petit problème d'horreur quand même, donc juste essayez, s'il vous plaît, d'avoir... On va appeler Jacques, puisque Jacques Bouteau... Des questions courtes, et puis des petites réponses courtes, pour que d'ici 5 minutes... Ah bah les réponses courtes, il et moi, on connaît, on fait que ça. Pour pouvoir passer après à la suite du programme, sinon il n'y aura pas de temps non plus pour la dédicace... Ça, c'est très grave. Bon, bonsoir. Je suis content de vous voir ce soir, puisqu'il vient de Besançon et on vous a loupé en juin. Alors, je sais, pour les raisons que vous avez posté sur Facebook. Euh... Juste pour dire... Attendez, là, vous avez créé un malaise. Qu'est-ce qui s'est passé à Besançon ? Non, c'est vrai, il y a deux visites que j'ai dû annuler. Je crois qu'on était en pleine grève d'étrange. Et mon vélo avait crevé. Rires Je suis enseignant dans un lycée et je me pose beaucoup la question de l'intégration dans les programmes de l'antispécisme pour éduquer, puisque c'est extrêmement compliqué. Moi-même, je suis végétarien, en partie grâce à lui, d'ailleurs. Pour les livres, vous avez écrit. Et je me pose beaucoup la question quand est-ce que l'éducation intégrera les questions d'antispécisme ? Parce que c'est déjà très compliqué d'avoir des repas végétariens. Encore un exemple, à midi, il n'y a que des plats à base de viande, du poisson, et je dis non, merci, sans viande. Le chef m'a regardé avec... Ah non, il y a du poisson ? Non, sans viande, merci. Voilà. Est-ce que vous avez quelques idées par rapport à ça ? Oui, on a un gros problème, puisque de toute façon, les gouvernements qui succèdent, et là il n'est pas question de droite ou de gauche, ils sont absolument tous sur la même ligne, sont des gouvernements pro-viande. Donc, comme vous le savez, il y a des instructions dans les textes de loi pour qu'il y ait effectivement de la viande, des protéines carnées dans les cantines, ce qui est absolument scandaleux, avec des recommandations de nutritionnistes soi-disant sérieux qui expliquent, bien sûr, c'est absolument essentiel, que les enfants mangent au moins du poisson ou des œufs, etc. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il faut lutter contre les lobbies. Les lobbies qui font trembler les gouvernements. D'ailleurs, vous savez très bien qu'on dit que le vrai ministre de la Culture n'est pas Stéphane Le Foll, mais Xavier Berlin, le président de la FNSEA. Donc, ce n'est pas un hasard. Et ce sera la même chose avec le prochain ministre de l'Agriculture. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Vous avez complètement raison, les chasseurs vont dans les écoles pour donner des leçons de nature, ou en tout cas expliquer que la nature est belle aux enfants. Enfin, c'est des choses complètement aberrantes. On voit bien que là encore, c'est une spécificité française qu'on va avoir du mal à enrayer, puisque Stéphane Le Foll, je vais encore dire qu'il ne fallait surtout pas toucher aux lobbies de la chasse, etc. Que faire ? Je ne sais pas. À part, en effet, réussir à établir un vrai bras de fer politique avec ses gouvernements, avec les partis politiques en général, mais avec les gouvernements, en leur faisant comprendre que la volonté générale a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils commencent à... En fait, les mecs, ils bougeront que quand ils ont peur de ne pas être élus, grosso modo. Donc, aujourd'hui, quand un sondage dit que 80% des Français sont opposés à la chasse le dimanche, il faut trouver un moyen de faire en sorte que les types tremblent. Ils disent, mais ça, si tu ne le prends pas en compte, mec, on va faire un truc contre toi pour que tu ne sois pas réélu. Donc, c'est pour ça que cette force politique nouvelle que vous appeliez de vos voeux est une très bonne idée pour moi. Je pense qu'en effet, le combat aujourd'hui est sur le terrain politique. Il faut créer des pressions. Il faut dénoncer le plus possible. Il faut avoir les moyens de faire comprendre à ces partis politiques qui nous ont brillonnés pendant des années que tout à coup, ces questions-là sont devenues des enjeux, des enjeux qui concernent tous les Français. Parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que... Moi, ce qui m'a vachement frappé quand j'ai sorti le livre Antispécis, c'est que j'ai rencontré des gens. C'est que tout à coup, les gens me disaient, mais c'est dingue, vous racontez dans le livre des choses que je pense fondamentalement, mais je n'osais pas trop le dire, je pensais que j'étais le seul à le penser. Tout à coup, il y avait 300 personnes qui tous disaient, je pensais que j'étais seul à le penser. 300 personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de communiquer ensemble, parce que peut-être que dans leur famille, ils étaient seuls dans leur famille. Sauf qu'il y avait à côté d'eux la même famille, et puis il y avait aussi une personne toute seule. Et en réalité, on se rend compte que les antispécistes, en tout cas ceux qui veulent aujourd'hui, même sans être antispécistes, ceux qui veulent aujourd'hui qu'on prenne vraiment en compte les droits des animaux, sont très très nombreux en France. Ce sont des millions de personnes. Et notre problème aujourd'hui, il est là. C'est de réussir à créer une synthèse, à créer un moyen pour que tous ces gens se réunissent, et que leurs paroles ne soient plus diluées. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Personne ne sait vraiment comment pouvoir exprimer ce qu'il a à dire, comment pouvoir assumer ce qu'il est sans être marginalisé, etc. Et je pense que le travail qu'il a aujourd'hui, c'est de constituer une force unie. C'est pour ça aussi que je suis contre les divisions. C'est pour tout le monde, même avec nos différences, même avec les nuances entre les uns et les autres. Tous ceux qui veulent que réellement la législation change, que les pratiques changent, que tous ces gens-là aient un espace commun d'expression qui fasse pression sur les politiques. Pour la viande ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait vrai. On va passer à la dernière question. Non, je voudrais rebondir là-dessus. Je voudrais rebondir là-dessus parce que ce que dit monsieur est essentiel. C'est-à-dire que tout à coup, et c'est avant ça aussi que je voudrais... Je voudrais... Si, si. Non, non. Et il y a la dame. Mais on a le temps, on est entre amis, on a le temps. Allez. Et puis... Pouvoir. Il y aura un petit peu maintenant pour un dédicace. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'enverrai par la poste. Les gens laissent. Mais là encore, monsieur dit quelque chose qui peut sembler un petit peu à côté du débat, alors que c'est le débat. La vérité. D'abord, la vérité, c'est le propre même, c'est la base même de l'antispécisme, puisque l'antispécisme est un combat foncièrement rationnel qui essaie de mettre en avant des vérités qui sont cachées. Donc c'est le travail d'associations comme L214, etc., en montrant en vidéo ce qu'on essaie de nous cacher. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Ensuite, vous dites que la société n'aime pas la vérité. C'est un peu le paradoxe. C'est pas la société qui n'aime pas la vérité. Je pense que beaucoup d'individus, voilà, appris comme ça l'un après l'autre, vont dire, mais si, moi, je veux la vérité. Je veux qu'on me dise la vérité et je veux être capable de dire ma vérité. Je ne veux pas. Alors le problème, c'est que la société est ainsi faite que celui qui dit la vérité au sein d'un groupe où chacun accède... Mais oui, parce que... Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que l'antispécisme pour moi est foncièrement antilibéral, je veux parler d'exploitation, on est dans un système où, grâce notamment à la crise économique et la crise financière, chacun est dominé dans son environnement professionnel et il n'a pas le choix. En gros, et en fait, ce qui est très drôle, c'est que tout le monde est esclave de l'autre. C'est-à-dire que tout le monde a peur pour son confort, a peur pour sa place. Donc, on est entouré de gens qui font un boulot qu'ils n'aiment pas, avec des pratiques qui les condamnent une fois qu'ils sont rentrés chez eux, mais qui se disent tous, mais j'ai fermé ma gueule parce qu'il ne faut pas que je perde mon job. On peut comprendre. Personne n'a envie de se retrouver effectivement sans boulot, parce que tout ça prend la société. Mais j'en reviens aussi à une autre partie de ma réflexion. Pourquoi devons-nous travailler ? Moi, je suis pour une société où nous n'aurions plus à travailler. Moi aussi. Et pour la morale de l'histoire, de l'avoir ouverte pendant 20 ans parce que je ne me suis jamais laissé faire, eh bien j'ai gagné contre deux administrations, l'Éducation nationale et la ville de Paris, que j'emmène au pénal, du reste, ça va faire jurisprudence, pour montrer que j'étais comme un animal. Ils sont sympas, ils nous prêtaient ça. Non. Le deuxième, il est cool. Le deuxième. Mais la mairie en elle-même, c'est un abattoir pour humains. Et donc, moi, je me suis pris pour un animal. Réellement, j'ai eu les mêmes symptômes que si c'était des bourreaux qui me maltraitaient, me tuaient. J'ai fait 54 jours d'hospitalisation. Et j'ai eu tous les symptômes. Alors, maintenant, quand je vois les animaux, je suis un des plus grands militants toute ma vie. Je vais donner ma vie aux animaux. Déjà, enfant, je dormais avec eux par terre. Je me suis demandé pour aller dormir avec les animaux. On me disait, t'es chelou, toi, t'es un extraterrestre. Après, j'ai rencontré Michael Jackson qui m'a dit que t'es encore plus extraterrestre que la normale. Mais au final, c'est moi qui ai gagné puisque j'ai mon plein traitement. Et j'espère ne plus jamais travailler. Je suis libre pour une fois. Voilà. Bisous. J'ai vu son nom passer, mais je n'ai absolument pas lu son programme. Je ne sais pas ce qu'il propose. Mais j'ai vu effectivement que c'était une candidature pour la cause animale. Oui, ça serait vraiment une moelle centrale. Ça serait la cause animale. Alors, je ne connais pas. Je sais que c'est un sociologue. J'ai lu un article où il avait été très chagriné, peigné. Enfin, plus que ça. On avait secoué, diversé par la mort de son chien. Il y a une remise en question. Ah oui, j'ai lu ça, oui. Je ne sais pas si ça va. En tout cas, bon, je me suis dit que ça va être juste par rapport aux animaux domestiques. Mais non, apparemment, c'était aussi par rapport à l'abattage des animaux contre l'abattage des animaux. Je n'ai pas lu son programme, donc ce que je peux juste te dire en deux mots très rapidement, c'est que je pense qu'une candidature, bon, malheureusement, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de chance d'obtenir les 500 signatures, mais une candidature qui ne parlerait que des animaux, pour moi, ferait un échec à ce que moi, j'imagine du combat antispéciste. Une fois de plus, je ne vois que comme un combat global qui propose un nouveau projet de société pour les humains. Excusez-moi, alors, dernière question avant. Et vous, alors, est-ce que vous pensez que vous avez une liste par quelque chose ? Je vais vous répondre très franchement. En fait, la question m'a été posée plein de fois lorsque j'ai tourné sur mon livre, lorsque j'ai rencontré des gens. Je suis très flatté lorsqu'on me dit une chose comme ça, que des gens puissent penser que, voilà, moi, je sois capable de porter un combat aussi beau que celui-ci. Je n'ai, en ce qui me concerne, aucune velléité politique, mais vraiment aucune. Je ne souhaite pas, en tout cas, prendre une place dans le jeu. Soutenir, en revanche, un parti qui aura envie de se former, pourquoi pas ? Tout simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est que les idées progressent. Ah non, pas du tout. Non, non. Non, parce que ça se prépare à quelque chose comme ça. Après, on a été un peu pris de court. C'est-à-dire qu'en gros, ça fait un an à peu près que tout à coup, on constate que ces idées-là, ça y est, elles sont prises au sérieux, qu'elles ont un écho. Dans quelques mois, monter une entreprise aussi lourde que celle-ci, je crois que c'est... Je vais vous dire la vérité. Mais moi, je pense qu'il y a un truc à jouer encore. Présidentiel, ce n'est pas possible. Non, ça, ce n'est pas possible parce qu'il faut trouver une personnalité. Il faut... C'est très compliqué pour aller dans le jeu. En plus, il ne faut pas se rater. C'est-à-dire que je pense que la première personne qui rapportait publiquement l'idée d'un parti antispéciste, il faut que ce soit quelqu'un de vraiment très bien équipé et qu'il soit capable d'affronter sur les plateaux politiques la classe politique traditionnelle pour les renvoyer dans leur corde. Mais la présidentielle, donc, c'est raté. En revanche, il y a encore aujourd'hui, mais je ne sais pas qui le fera, et c'est compliqué parce que dans une mobilisation, il y aurait un coup à jouer en présentant des candidats d'un parti antispéciste aux législatives qui vont suivre la présidentielle. Ça, oui, ça, c'est faisable encore. Mais là, je ne sais pas qui... Parce que là, tout à coup, ça crée un énorme problème, notamment à gauche. Parce qu'ils sont dans un tel état où perdre 1, 2, 3 %, ça peut être un vrai drame. On le voit bien comme ils font la courbette au vert, alors que... Enfin, politiquement, ils ne représentent plus grand-chose. Donc là, il y aura un vrai coup à jouer. Un petit mot de fin ? Non, ben, tout simplement, je suis content qu'on ait ces discussions-là si nombreuses. C'est vraiment bien. Et sinon, je me rappelle aussi qu'on parle de dédicaces, là, pour le livre Antispéciste aux législatives. Ça me rappelle aussi que demain, il y aura dédicaces sur le stand de la Vigipride, du bouquin de Pascal Corbin qui vient de sortir, qui s'appelle La domination humaine, qui est donc un bouquin de vulgarisation, pour le coup, sur l'exploitation animale et sur le système de domination humaine, dont le spécisme. Sur le stand de la Vigipride, d'où ? Oui. Merci beaucoup, Henrik. Merci. Merci à vous pour votre invitation. Applaudissements